Ça fait combien de jours que vous avez été opéré maintenant ? Ça fait le deuxième jour. Aujourd'hui, Bernard Lobel est chirurgien, chef du service d'urologie à Pontchailloux. Les nazis lui ont volé une partie de sa famille et sa petite enfance. Il a été un de ces gamins juifs qui ont échappé à la solution finale, cachée par des justes. C'était en 1942, ses parents l'avaient expédié loin d'eux dans la Nièvre, avec son cousin, sous une fausse identité chez un couple qui, en les accueillant, prenait tous les risques. Ils y sont restés deux ans. Nous étions cachés chez des intellectuels, des enseignants, professeurs d'allemand, son mari était professeur de français, mais le père du mari était un pur et dur de la collaboration. Et cet homme savait parfaitement qui nous étions et n'avait pas l'intention de nous dénoncer. Et nous avons donc pu traverser la période de la guerre dans cette merveilleuse place où nous étions finalement en sécurité, ce qui nous a permis de survivre. Lorsque sa mère est venue le chercher, Bernard Lobel ne l'a pas reconnu. Au moment de leur séparation, il avait deux ans. Ses parents ensuite ont tenté de retrouver une vie normale, mais l'oubli a été impossible. Les manques étaient trop importants, l'horreur des camps à travers les absents trop présentes, la douleur d'avoir été considérée comme des sous-hommes trop forte. Mon père, Henri Lobel, ne voulait plus entendre parler de rien, y compris d'ailleurs du judaïsme. L'idée qu'on puisse prononcer le mot juif autour de lui était une douleur extrême et une inquiétude sans limite. Mais progressivement, il a bien fallu accepter l'inacceptable, c'est-à-dire toute la famille qui ne revenait pas. Et nous avons bien dû comprendre et accepter tout ce qui s'était passé et en parler. Pendant longtemps, Bernard Lobel n'a pas voulu témoigner de ce qu'il avait vécu par pudeur parce que sa souffrance ne peut égaler celle des rescapés des camps de la mort. Aujourd'hui, il le fait par nécessité. Parce que nous avons connu cette période et que les grands témoins de cette période s'en vont progressivement et que nous voulons, dans une certaine mesure, non pas prendre le relais, ce qui est impossible, mais poursuivre le témoignage.